Je m'appelle Mathieu Laufray, je suis dessinateur, illustrateur, scénariste, concept artiste comme on dit, c'est-à-dire que je vais partout, il faut faire des dessins de monde imaginaire et d'aventure. J'ai travaillé dans le cinéma, beaucoup avec Christophe Gorn, sur des films comme Le Pacte des Loups, et là je travaille beaucoup sur les pirates, c'est un genre qui me correspond bien. J'ai travaillé sur une série avec Xavier D'Horizon qui s'appelle Long John Silver, je repars dans les tropiques, sur les océans, et je vais raconter l'histoire d'un pirate qui s'appelle Raven. Je vais vous présenter une double page, qui est en fait le début du livre, c'est le moment d'ouverture du rideau en fait, et c'est là que je pose mon théâtre, mes lumières, mon atmosphère, mon climat, mon décor, et la situation de chacun des personnages. Il y a l'enjeu dramatique premier, qui est que nos héros se sont fait battre en fait, ils ont été battus par les pirates, commandés par les lidarxies, elle a remplacé les armoiries des aristocrates français par le drapeau pirate, le Jolly Rogers flotte sur le fort, c'est fini. Nous avons ce fort, qui est le seul lieu à peu près civilisé de survie dans un univers sauvage et hostile, qui est cerné entre l'océan, qui est une prison, la jungle, qui est extrêmement hostile, et le volcan derrière, qui n'est pas fait pour arranger les choses. Et eux, ils sont sur cette petite bande de plages, et moi je montre ce moment où les pirates, en total, les avoltures, font la fête, sont heureux, insouciants par rapport à la nature du péril qui les menace. Je dois me débrouiller pour qu'il y ait un sentiment à la fois d'oppression et de calme avant la tempête. La première image est un panorama qui décrit l'intégralité de l'atmosphère et de l'ambiance dans laquelle va se passer l'album. C'est une situation extrêmement claustrophobique et extrêmement inquiétante. J'ai senti cette scène comme une scène nocturne parce que je voulais qu'il y ait cette ambiance faite au coin du feu, de gens insouciants par rapport à des enjeux dramatiques qui, pour des personnes, est absolument tragique et absolument dramatique. Il y a un côté complètement abstrait dans cette page, en fait. Si on se sort de la tête que c'est un dessin réaliste, selon une certaine tradition, etc., en fait, c'est un jeu de blanc, de noir, c'est un jeu de plein et de vide, et de motif qui crée une espèce de dynamique et de pouvoir d'évocation, basé sur des silhouettes, basé sur des contrastes durs, basé sur des pouvoirs d'évocation, que ça pourrait être de la brume, que ça pourrait être des nuages, que tout ça se confond comme une espèce de sentiment, en fait, une espèce d'impression globale. C'est en tordant la réalité, en fait, parce qu'elle m'évoque d'un point de vue sensoriel, que je vais réussir à faire cette émotion. Si je pourrais dessiner les cocotiers les uns après les autres et faire tous les arbres en me renseignant comme un cinglé sur quelle est la nature des arbres dans cette région, je n'arriverais pas à transmettre cette émotion parce que ce n'est pas par là que je reconstitue le réel. Mon réel est émotionnel et donc j'ai besoin de retrouver cette note très particulière. C'est ça que j'appelle l'expressionnisme, c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet, c'est le style qu'on met sur le sujet qui fait l'émotion. Alors là, je vais vous parler un peu d'une page, qui est une page du début du troisième acte, qui se passe dans un univers complètement infernal. J'ai utilisé encore une fois des armes extrêmes, c'est-à-dire pinceaux, brosses à dents, plumes, en creux de chine et j'ai créé des dynamiques, c'est-à-dire des grandes diagonales, un horizon qui est penché, ce qu'on appelle « Dutch angle », c'est-à-dire comme si on était soi-même en perte de balance, tout est le fruit d'une espèce de pression, de flash qu'on perçoit dans l'action. Tout concorde à décrire l'état émotionnel du personnage, c'est-à-dire que les nuages, la lave qui sort de là, les fumées, tout exprime la passion, la rage, le danger. Je me mets dans un état émotionnel particulier quand je dessine ça. Chaque rythme de blanc, de noir, de gris, doit être le fruit d'une dynamique et d'une intention. Ce que vous allez aimer va changer, ce que vous considérez comme les choses importantes et prioritaires vont changer, il ne faut pas trop se concentrer là-dessus. Il faut se concentrer sur l'idée qu'il faut toujours faire plutôt que de ne pas faire. Libérer absolument les enjeux, c'est-à-dire qu'il faut décider. Sous-titrage Société Radio-Canada